9h31, sur Europe 1, tous les jours, c'est Culture Média avec Thomas Hill. Et ce matin, Thomas, vous recevez Barbara Pravi. Oui, Barbara Pravi qui revient avec un nouveau titre, annonciateur d'un nouvel album. Et cette première chanson s'appelle « Bravo ». Alors bravo, bravo d'être, bravo de respirer, bravo de faire ce que tu peux pour devenir ce que tu veux. Oh, bravo, bravo de faire ce que tu veux. Est-il aussi pour vous ? J'ai l'impression, je ne sais pas si tout l'album sera comme ça. L'album, j'ai plein de petits bouts pour l'instant, il est assez déconstruit. D'accord. Mais je pense qu'il ne sera plus… Ah, il n'est pas fait. Il n'est pas fait, non. Non, 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 je voudrais le sortir en septembre. Il faut l'affiner, c'est comme un frommage. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que j'ai des bouts, j'ai des bouts de texte, je sais où je vais. Et maintenant, il faut que je fasse le chemin. Et alors ce bravo, c'est un bravo que vous lancez un peu à vous-même ? Alors à la base, quand j'ai écrit le texte, oui, et en fait, c'est devenu un espèce de bravo général. J'avoue que c'est une chanson que j'écoute tous les matins. Et je pense qu'elle devrait s'écouter tous les matins, comme on mange 5 fruits et légumes par jour. Donc vous vous écoutez ? Écoutez, c'est la première fois, oui. Je ne m'écoutais pas du tout avant. Et en fait, elle me met de super bonne humeur. Et je dissocie absolument le fait que ce soit moi qui l'ai à Chante. Mais elle me met bien, quoi. Thomas aussi se réécoute le soir, il rentre chez lui, écoute des éditions en podcast. Mais non, mais c'est sympa, tu vois, de se réveiller et de se dire « Aujourd'hui, je vais passer une bonne journée et je vais me féliciter pour la journée qui arrive. » Il y a quelque chose de très joyeux et de même très important, je pense, dans le fait de se... Et ce que vous nous dites, c'est qu'à force de ne pas vouloir paraître humble, on oublie de se féliciter de temps en temps. Oui, il y a une juste mesure entre le fait de... Évidemment, il faut avoir de l'humilité, c'est hyper important, de l'humilité, de l'empathie, de l'écoute de l'autre. Mais il faut aussi avoir de l'écoute de soi, quoi. Et puis, cette chanson, c'est un peu la suite de votre tube de l'Eurovision, hein, voilà. Je fais que des morceaux, hein, un mot. C'est dans ma marque de fabrique. Merci. Oui, ça, c'est la prochaine. Donc voilà, c'était un peu les présentations. Voilà qui je suis, merci de m'écouter. Et puis, dans Bravo, vous vous dites que c'est quand même pas mal ce que vous avez fait et de continuer à vous accrocher aussi. On sent qu'il y a cette ambition derrière de continuer, même si ce n'est pas toujours simple. Oui, je pense que de toute façon, la vie n'est pas simple. Enfin, il y a toujours des hauts et des bas, c'est très cliché, mais c'est véritable. Et du coup, je crois que c'est important de se rappeler qu'il y a tellement de choses très très belles et tellement de, en soi d'abord, et dans une simple journée, dans une simple minute, il y a tellement de choses jolies que, voilà, c'est vraiment une chanson qui peut se donner de la confiance. Parce que dans le texte, vous dites, malgré les cons et les coups, nos jambes tiennent toujours debout, nos cœurs ne rétrécissent pas. Vous avez croisé beaucoup de cons dans ce métier ? Je vous retourne la question. J'en ai croisé quelques-uns. Oui, moi aussi. Parce que vous, vous avez été repérée par une maison de disques à l'âge de 21 ans. Mais au départ, ceux qui vous chaperonnent un peu dans l'industrie musicale, ils profitent un peu de vous, c'est ça ? Ils vous imposent votre style ? Oui, c'est assez classique, en fait. Finalement, il paraît qu'il faut 10 ans pour faire un artiste, en tout cas, pour comprendre un peu tous les enjeux et toutes les personnes qui gravitent autour de ce métier qui est assez nébuleux, finalement. Et je pense que c'est vrai. C'est-à-dire que c'est très difficile de débouler dans un milieu. Quand on est une jeune femme de 21 ans, on se laisse happer par l'énergie, mais par les expériences des autres. Et pour peu que ces autres ne soient pas des gens très bienveillants ou qui n'ont pas la même direction et la même ambition que soi, en fait, on est complètement écrasé. Et comment vous vous en êtes sorti de ça ? D'abord, j'ai fait beaucoup d'erreurs de casting. Je me suis beaucoup trompée, mais du coup, on apprend des erreurs d'entourage. Et puis, en fait, je ne sais faire que ça. Je ne sais faire que écrire et chanter. Donc, à un moment donné, il fallait que je m'en sorte. Et j'ai fini par rencontrer des gens merveilleux et par m'entourer, par apprendre à m'entourer de personnes vraiment super. Et c'est le cas aujourd'hui. Je n'ai que des gens vraiment super autour de moi. On a pu le constater en coulisses, effectivement. Oui, franchement. Donc, du coup, c'est trop bien. On finit par s'entourer de gens qui nous ressemblent, je crois, surtout. Et les coups dont vous parlez, je me suis demandé si c'était aussi les coups dont vous avez déjà parlé dans une autre chanson qui s'appelait « Le Mal amour ». Elle est magnifique, cette chanson, « Le Mal amour ». Merci. Il vous a fallu quelques années avant de pouvoir l'écrire. Oui, de toute façon, toutes les chansons qui ont un lien à l'intime, je pense qu'il faut de toute façon du temps. Et c'est le temps du dézoom, en fait. Parce que quand on a la tête prise dans quelque chose d'encore trop vivant, même carrément dans le corps, quoi, en général, on n'est pas juste. C'est-à-dire qu'une émotion qui est très vive, elle est intense, elle est vivante, mais elle n'est pas digérée. Et donc voilà, je pense que pour digérer des trucs intimes un peu violents, même carrément violents, il faut du temps. Et voilà. Allez, écoutez ce titre « Le Mal amour » qui est magnifique, qui était sur l'album précédent, un album sur lequel vous avez été récompensé de la victoire de la révélation féminine en 2022. Donc l'année prochaine, théoriquement, vous devriez être l'artiste féminine tout court. C'est ce qu'on vous souhaite avec ce nouvel album qu'on a hâte d'entendre. En attendant, on va écouter un premier extrait dans un instant, puisque vous allez chanter en live dans ce studio. Et puis on va retrouver Olivier Pouls. Vous voulez nous dire ce qu'on va manger ce midi ? On va manger des pâtes. Des pâtes spéciales. On ne va pas simplement manger des pâtes au beurre. Des pâtes Barbara Pravi, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça.